Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à toutes et à tous dans ce Clash. Je vais commencer par me présenter très rapidement. Cédric Prudent, je suis architecte web dans une ESM qui s'appelle Concerto, que je vous recommande chaudement, mais également féru d'innovation et notamment les technologies immersives. Et dans ce cadre de Clash, je serai votre arbitre tout au long de cette session, impartiale bien sûr, ancien des full stack. Et je vais essayer d'être le plus impartial possible. En tout cas, je voudrais remercier chaudement Microsoft de nous inviter aujourd'hui. Le Clash, si vous ne le savez pas, c'est tout simplement deux technos qui s'opposent, ainsi que deux régions, parce que oui, il n'y a pas que Paris dans la vie non plus. Le but est simple, s'amuser autour de deux technos, sur lesquels on a travaillé dur pour trouver les arguments. C'était très difficile de trouver des arguments contre Java. La démo, on y viendra, on y viendra. Mais du coup, bien sûr, en toute mi-veillance. Et la mi-veillance, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement de la bienveillance, mais un petit peu sauce piquante quand même. Du coup, pour réagir, si vous nous regardez en live, vous pouvez tout simplement réagir dans le chat. C'est plutôt cool. Et côté salle, on a la boîte de nuit. Voilà, c'est ça. On a la boîte de nuit et vous pourrez réagir aussi tout au long de ce clash. N'hésitez pas. On vous rappelle que vous allez pouvoir voter sur le lien Klaxoon pour trois prix. Le meilleur troll. On a un bon candidat. Le meilleur uppercut, également. Ainsi que le meilleur clasheur tout court. Et donc, la meilleure techno. On verra ça à la fin du show. Il n'y a pas le meilleur danseur, malheureusement pour toi. Oh, Kuba ! Ça, ce n'est pas autorisé, on a dit. Pas le physique. Moi, j'attaque le foie direct. Je sais que c'est le... Oui, ça attaque au foie. Ça attaque au foie. Allez, on enchaîne tout de suite avec le sujet du jour. Vous l'avez vu, vous les connaissez forcément. Ces deux langages, JavaScript, Java. D'un côté, la maturité de Java, boîte de nuit. De l'autre, la fougue de la jeunesse. Finalement, est-ce qu'on n'est pas rempli de préjugés autour de ces deux langages ? Nous allons voir ça tout de suite. Et pour ça, j'accueille un homme dont les hôtels 5 étoiles n'ont plus aucun secret pour lui. Il a même été invité par TF1. Mais c'est également une sommité en matière de JavaScript. Absolument. Merci d'applaudir. Pierre Gillot, mesdames et messieurs. Javascript, 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 javascript. Et bien sûr, ça ne serait pas un clash sans un deuxième challenger. Il est, lui, testeur de barres d'aéroport. Peut-être un concept pour TF1. Et surtout, monsieur Java, Julien Dubois. Ouais, Java, 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 Java. Java bien ? Ça, il va. C'est le moment des dead jokes. Ça va avec Java. Ça commence dur. Allez, je vous propose de passer tout de suite à la séquence. K.O. en un argument. Petit jingle. Jingle. Il n'y a pas de petit jingle. Bon, c'est pas grave. Si, regardez comme c'est beau. Il n'y a pas de son. Terminable. C'est pas grave. On va commencer par toi, Julien. Si tu devais donner un argument pour mettre Pierre K.O., ça serait quoi ? Je dirais, c'est bien de développer super vite, de pouvoir, quand tu prends un fichier Jison, de pouvoir faire mon objet, ma propriété, et que ça va super vite. Mais c'est facile d'aller vite quand on peut n'importe quoi. Donc, effectivement, on va j'ai un script. On va super vite. On met ça dans son MongoDB. On a réalisé son projet. Mais le problème, c'est que tu n'as rien qui marche derrière. Du coup, vous êtes forcé de faire plein de tests. Ça fait un peu le bout du compilot, finalement, le test. Déjà, faire des tests, c'est pas mal. Tu vois, ça change. Ah, ça prend... Non, mais le problème, c'est qu'aussi, comme JavaScript, c'est lent. Quand ça s'exécute, tes tests, t'en fais plus. Il met plein de temps. Résultat, ça prend trois plombes. T'attends, t'attends. JavaScript, c'est lent. Ah, ben, l'exécution. Si vous avez déjà fait des tests, JavaScript, ça prend plus longtemps que les tests de Java. Ah, si. Oh là là. Résultat, à cause de JavaScript, on n'utilise pas de ressources pour rien. Et à cause de JavaScript, le réchauffement climatique. Les ours polaires meurent à cause de JavaScript. Voilà l'argument. Si, si, si. Ah non, pas de mauvaise foi ici. Ouais, j'aurais pas envie de faire celle-là sur le réchauffement climatique. On est plus proche de la politique. Retournement de situation. Qu'est-ce qu'on dit du côté JS ? Ah là là, bon, alors déjà, on écrit n'importe quoi avec JavaScript, mais au moins, on peut écrire des trucs. Parce qu'en Java, vous avez déjà essayé d'écrire des trucs en Java ? Une fois qu'on a fait toutes les factories, les préparations de classe, les factories de factories, et les trucs templates, etc. Oh ! Hello World ! 4000 lignes. On va voir s'avancer à la démo. On va voir la démo. Not to mention, quand même, il faut quand même parler de Jurassic Park à un moment. Tu vois, on parle du réchauffement climatique, mais en effet, à l'époque de Java, il n'y en avait pas du réchauffement climatique. C'était du temps des dinosaures. On parle de fougue de la jeunesse, je suis obligé de le dire. Mon projet de fin d'études, et vous voyez la couleur de mes cheveux qui est quand même assez claire, mon projet de fin d'études, il était déjà en Java. Il va falloir passer à autre chose, monsieur. C'est bon ? Je peux aussi dire une chose. Hier, c'était les 27 ans de Java, quand même, mon anniversaire Java, mais aussi les 26 ans de JavaScript. Et moi, je vais coder en Spring Boot, qui est plus jeune que Node.js. Ouais, déjà Spring Boot, il faut pouvoir l'utiliser. Vous avez déjà utilisé Spring Boot ? Non, c'est nul ! Oui, c'est vachement mien ! Mais vous avez quoi, javascript, pour faire des... Tu veux parler des frameworks ? Qu'est-ce que vous avez ? On a parlé de... On a parlé de... De Strut. Ton framework préféré, du coup ? Je suis sûr que c'est distrust.js, en plus. Sur javascript ? Ah, ben, React, par exemple. React ? Ah là là, React, quelle merveille. Formidable. Ton framework préféré, Julien ? Ah ouais, c'est Spring Boot, moi, je fais du Spring. Ah, Spring Boot. Parce qu'il n'y a pas que ça, finalement ? Ah, non, il n'y a pas que ça. Déjà, tu as tout ce qui est jacquard, tu as des standards. J'ai une intervention dans la salle qui me paraît excessivement pertinente. Qui a parlé, déjà ? Ce n'est pas un framework. Ah ! Ah ! Le propre camp, javascript, je te trahis. Allez, c'est parti. Hugo, je propose de démarrer tout de suite et de passer aux choses sérieuses, à la démonstration. Oh, oui. Allez, tous à vos postes, messieurs. Je suis prêt. On commence par toi, Pierre ? Non. Non, 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 c'est toi, comme vous voulez. Non, c'est moi qui commence. Non, mais le problème, toi, c'est NPM, il faut que ça télécharge. Allez. Alors, je suis prêt, je suis prêt. Tu démarres, tu télécharges, tu dépens dans ce NPM et après, tu finiras après, quoi. Allez. On espère se préparer pour la démo ? Oui, au moins, je n'ai pas besoin de compiler, moi. Bon, alors, eh bien, je vais vous raconter une petite histoire. Est-ce que ça pourrait être l'autre écran, s'il vous plaît ? Ah oui, ça, c'est moi, ça. Donc, je vais vous raconter une petite histoire, quand même, c'est que ce qui me plaît dans le JavaScript, moi, c'est le côté un peu full stack, vous voyez ? Bon, alors, on va parler de Spring, tout ça, enfin bon, mais bon, le vrai côté intéressant de JavaScript, Node, React, et qu'on va dire, c'est le côté full stack. Et l'intérêt de ma démo aujourd'hui, c'est de dire, en quelques lignes de commande, en quelques NPM, eh bien, on va pouvoir créer une application de bout en bout. Le front-end, le back-end, l'appel du front-end vers le back-end, etc. Pif, paf, pouf. Voilà. Je préfère ça avec Java, tu vas voir, c'est bon. Et donc, voilà, voilà notre point de départ. Au début, il n'y avait rien. C'est ça. Alors, je n'ai pas mes lunettes, là aussi, c'est le truc de la jeunesse, pas de lunettes. Donc, comme disent les Américains, bear with me, je dois être dans le bon écran. Donc, au début, il n'y avait rien, voilà. Et en effet, on va utiliser des commandes. On va faire du NPX. create react up my app. Wow. Et ça, ça suffit à faire une application ? Mais bien sûr, ça suffit à faire une application. Mais bien sûr. C'est ça, le truc. C'est bon. Voilà. Alors, pour pas que l'on dise... Ah ouais, d'accord, c'est triché, ça. Ouais, 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 ouais. Attends, le truc, il décharge derrière, là. Est-ce que tu peux revire deux secondes sur l'écran précédent ? Eh bien, j'y suis, pourquoi ? Ah d'accord, ok. C'est ça, la magie ? Eh bien, bam ! Une ligne de commande et bam ! J'ai mon application. Et en plus, regardez comme je l'ai lancée. Vous le voyez bien à l'écran, elle est lancée, là. Et Webpack n'a même pas fait d'erreur. Mais non, Webpack n'a pas fait d'erreur. Pourquoi ? Parce que c'est du JavaScript et que justement, tout est bien fait. On a une communauté qui est... On a une communauté qui est très grande qui permet de faire des outils formidables. Bon, eh bien, écoutez, je vais essayer de me lancer. Alors, où est-ce que je l'ai mis, celui-là ? Non, 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 c'est pas honte, là. Voilà. Oh, j'ai fait une application ! Oh, là, là, là ! Super ! Bon, ça, forcément, un mec à Xpring, il va dire, ouais, moi aussi, c'est bon, ça, quoi. C'est vrai. Enfin, on a fait ça. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, ce serait bien de faire une petite page dans laquelle on dit je m'appelle Pierre et puis ça va chercher dans un backend qui va dire hello, Pierre ! et qui renvoie derrière, etc. Eh bien, on va le faire. Comment pouvoir faire ça dans le délai, en partie ? Mais bien sûr ! Attends, tu parles à un mec qui fait du JavaScript. Alors, 20. Très bien. Eh bien, on va se faire un petit backend. Alors, j'ai fait un NPM. J'ai fait un NPM install Restify. Qui connaît Restify ? Logiquement, pas beaucoup de monde parce qu'il est assez peu utilisée. Et alors, pourquoi j'ai utilisé Restify ? Eh bien, parce que c'est la même chose qu'un Express, mais c'est plus Pity. Et puis, j'aime bien. Voilà. C'était avant. Et qu'est-ce que ça sert à quoi de faire un Restify ? Eh bien, c'est de créer une interface REST. Et non seulement on crée une interface REST, mais en deux lignes de code. Voilà. Et donc, en deux lignes de code, je me fais mon hello tralali tralala. Je lance, regardez, je l'ai lancé ici, Restify listening. Hop. Alors, le premier qui trouve le... Là, il sait. Et je vais dire, bon, ben, ok. Ok. Je l'ai mis en 8000. C'est pas le même port, il triche. Non. J'ai bien deux process, je ne triche pas. Pour une fois que je ne triche pas, les gars, super. C'est validé. Donc là, j'ai bien un backend sur le 8000. Et j'ai bien une application sur le 3000. Enfin, le 8080. C'est celui-là ? Non, c'est le 8080. Ah là là, vous me perturbez, vous me faites perdre du temps pour faire croire. Voilà. Hello, Pierre. Oh là là, j'ai fait une API REST en deux lignes. Oh là là. Mais c'est terrible. Bon, ben, du coup, il n'y a plus qu'à mettre la glu ensemble. Bon, ben, la glu ensemble, elle est là. Personne n'a remarqué que je plissais les yeux pour regarder l'écran. Bon. Et alors, si je reviens à mon application de tout à l'heure, celle avec le joli logo. C'est magnifique, ce mélange de HTML et de JavaScript. T'as un petit warning, par contre. C'est normal ? Ah bah oui, mais ça, c'est normal. Il a fait ça il y a 5 minutes. C'est pas du HTML, monsieur. C'est pas du HTML. Oh là 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 là. C'est du JavaScript dans du HTML ou du HTML dans du JavaScript ? Bien sûr, j'ai pris un petit peu d'avance. Vous vous en mettez. Non, j'avance, c'est du JavaScript. Je me suis créé. Silence, s'il vous plaît. C'est très bien. Donc, j'ai créé une petite page très jolie qui dit c'est quoi ton nom ? Submit, tout ça. Et dedans, magie du JavaScript en JavaScript. Je vais faire un fetch. Je vais donc appeler mon API. Et mon API, elle va me répondre aux données. Et grâce à JavaScript, je vais modifier ma page. C'est exactement ça qui se passe ici. Pour ceux qui ont déjà fait du React, vous reconnaissez un peu le fonctionnement quasi automatique. Très bien. Donc, je vais changer ma première page. Hop. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui est mal à l'écran ici ? Qui a du tout ? On a entendu du tout. Ce qui est mal, c'est que regardez, vous avez deux returns qui se succèdent. Ça, c'est très, 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 très mal. Les gens de Java pourraient dire oh là là, c'est tellement permissif ce langage qu'on peut faire n'importe quoi. Mais en même temps, on peut faire des démos. Bon, très bien. Allez, pomme S. Ah, c'est ce qu'on y est. On va vite. C'est n'importe quoi. Et alors, si on y retourne et que je ne me gourre pas dans le port. Voilà. Voilà. Oh là là, ma page. Oh là là. Alors ici, je vais mettre mon nom. Donc, on va mettre Paul. Parce que sinon, il y en a qui vont dire ouais, tu avais déjà prévu que ça réponde Pierre. Hello, Paul. Oh là là, formidable. formidable. allez, allez. Pierre Gilot. Voilà. 10 minutes, 10 minutes, une appli full stack, un back-end, un front-end. La connexion entre les deux, moi, je vais dire, on ne va pas faire grand-chose à part me prendre les trucs. Voilà. à vous maintenant. Merci, merci, merci. Très bien. C'est ton moment. Donc là, tu vas répondre à tout ça. Bon, déjà sur le front, effectivement, en Java, il ne faut pas de front de la même manière. En Java, du coup, le front, c'est ? Ah ben, en Java, on est forcé d'utiliser un front comme ça. En Java, c'est script. C'est quand même ballot. Donc, effectivement, moi, j'ai juste fait un bac pour montrer la manière dont ça a fonctionné en Java par rapport à JavaScript parce que j'ai entendu une bonne mauvaise fois. Voilà, on peut arrêter la démo ici. Le mec, il peut faire... Non, mais le mec, il ne peut faire qu'un bac. On peut arrêter la démo. Qui c'est qui a gagné ? Non, 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 non. Vous voyez le problème ? mais... Laissons sa chance. Moi, c'est que le business, le métier, il est côté bac. Dans le navigateur, pour l'instant. Alors si, si on veut, il y a des années, on pouvait faire du GWT, mais ça, c'est passé. Je suis d'accord. Donc j'ai fait un petit bac qui est en gros le même que toi parce que c'est tellement facile sauf que moi, je l'ai fait beaucoup plus vite forcément. Alors pour montrer un petit peu, en Java, on a des tonnes d'équivalents. Alors moi, je l'ai fait avec ça qui s'appelle Spring Initializer. C'est la même chose sauf que c'est graphique. C'est un peu plus joli. C'est normal, tu sais, pour les vieux, il faut les lunettes, tout ça, il faut une interface graphique. Et donc, alors comme toi, j'ai préparé, j'ai mon petit projet qui est là, qui tourne, alors dans VS Code, c'est pour ça que tu as l'idée un peu, j'ai voulu prendre le même que toi, bon, sachant qu'il y a un support de Java dans VS Code quand même, attention, qui est fait par Microsoft. Et donc, pour une histoire de montrer comment ça fonctionne, donc pareil, j'ai une petite classe finalement en Java toute simple. Je fais Run et mon Java démarre alors ça prend une seconde à démarrer, je sais ce que tu vas me dire. Petite pause de 2 minutes. Et je peux l'ouvrir ici. Ah oui, je suis avec Code Spaces pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que c'est déjà démarré là ? Donc j'ai tout démarré, oui, mais en une seconde, oui. Ah oui, là c'est les JVM. Donc là, il y a le Just-in-Time compiler qui prend le relais et qui va tout exécuter. Tu es obligé d'avoir un compilateur embarqué pour pouvoir aller un peu plus vite. Tu connais la blague ? Monsieur et madame Time compiler entre une fille, comment est-ce qu'il l'appelle ? Attention, deuxième That Joke. Justine, Just-in-Time compiler. Oh là là ! Tu viendras après, tu as gagné le micro d'or et le That Joke. Donc, je m'applique qui fonctionne finalement comme toi. Ça démarre vite. Donc à l'heure actuelle, tu as une jolie page erreur. Et je fais une page erreur par défaut. C'est bien parce que tout le monde n'a pas de page erreur par défaut. Je vais juste coder un petit peu en live en fait, juste pour montrer comment ça fonctionne en Java. Donc, je vais faire une page index comme toi. On va l'appeler voilà, cast index. Ça va être un contrôleur reste. Reste, contrôleur. Histoire de dire, comment je dirais maintenant que c'est facile, des annotations, c'est fait pareil en quelques clics. C'est récent ça ? Ça oui, ça a quand même quelques années, ça a bien 10 ans. Là, oui, alors j'ai l'autocompletion, ça c'est cosmétique. Je n'en rajoute pas plus. Excellente question de l'arbet. Voilà. Et là, je fais un get mapping. Alors toi, tu l'as rappelé comment ? c'était Hello, je crois, c'est ça ? Tu n'as pas, j'ai tout le temps l'autocompletion, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Hello, hello. Et donc, si je reviens, je fais comme toi, j'ai le autre et l'autre qui fonctionne, je fais slash hello. Ah, hello world. Ah pardon, c'était hello pierre. Hello, Pierre. Je regarde. C'est couvert, c'est couvert. Ah voilà. Tu es autre, alors, je connais. c'est du Java, ça fonctionne très bien. Ok, ok. Alors, je connais la critique de dire que c'est un petit peu lent, c'est une seconde, c'est un petit peu lent, et ça prend, alors j'ai regardé l'autre jour, ça prend environ 65 mégadrames, ça prend un peu de rames, c'est un petit peu lent. Donc, je voulais montrer quelque chose qu'on fait en Java que vous ne pouvez pas faire en JavaScript, malheureusement. Alors, le projet est dispo, d'ailleurs, sur GitHub, attendez, je vais juste avoir le readme, sur le readme, il y a cette petite commande maven, parce que tu critiques maven, voilà. tu skippes le test aussi. Tu skippes le test. Ah, je skippe le test, oui, pour aller plus vite. Ah oui, je triche. Ah oui, oui, on triche. Ah, tu vas, c'est validé. À mauvaise foi, mauvaise foi, il est bien connu. Donc, en Java, maintenant, on a moyen de compiler son code Java en images natives. Donc là, ce qui démarre en une seconde, il prenait 60 mégadrames, c'était du Spring Boot qui tournait dans une JVM, donc avec un compilateur à Shosting Time. Donc, effectivement, il y a des gens qui peuvent dire que ça prend un peu de RAM et ça prend un peu de temps au démarrage. Donc, le call start est un peu lent. En JavaScript, le call start serait peut-être meilleur. Peut-être, je ne sais pas, 500 millis secondes, je ne sais pas. En Java, la nouveauté, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle GraalVM qui permet de compiler mon application sous une image native. Donc là, c'est une image Docker. Ça va être un native Linux dans une image Docker. Ça prend, je l'admets, un petit peu de temps à compiler tout ça. C'est pour ça que je suis sur CodeSpaces. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'ai pris une machine un peu puissante sur CodeSpaces. Et donc, ça va prendre environ 3 minutes à me générer ça. Et là, on va voir le temps que ça met à démarrer. Peut-être préciser à quoi c'est un CodeSpaces. Vous avez bien noté pendant que ça compile. Ah oui. Pendant ce temps-là. Petite question sur CodeSpaces, oui. Moi, j'ai un Mac, mais j'aime bien développer sous Linux. Donc, CodeSpaces, c'est un environnement de dev qui est distant sur Azure. en fait. On fait la pub d'Azure au final. Et grâce à ça, j'ai pu prendre une machine avec 16 CPU, 32 gigas de RAM. Faut-moi ça pour Java ? Un peu sérieux. Vous avez bien noté. 16 CPU, 32 gigas de RAM, 3 minutes. Vous allez voir ce que je prends des pertes. Je n'en dirai pas plus. En fait, en Java, moi, j'ai deux manières de travailler. Soit je développe avec mes JVM et ça va très vite. et j'ai l'autre et l'autre. J'ai tout ce qui fonctionne. Soit je pars en prod et là, en prod, j'ai une compilation particulière, on va dire. C'est qu'une étape de compilation spéciale. Et voilà, ça a pris 1 minute 50, comme quoi, les machines, elles sont bonnes. Et ensuite, je peux lancer mon Docker et on peut, si on loue dans le browser, c'est le même truc. Donc, ça va faire pareil. Si je fais slash hello, ça ne devrait pas changer. Hello. Voilà, hello, Pierre. Par contre, ça m'a pris tout, tout, tout. 44 millisecondes à démarrer. Et ça, en JavaScript, tu n'as pas 44 millisecondes. 44 millisecondes plus 3 minutes. Ah, vous confiez. Eh bien, toi, sinon, on va compter le temps des PMJS. Je dis ça, je dis rien. Et on va prendre le temps de gérer tes alertes dépendantes des bots parce que tu as des alertes tous les matins. C'est horrible. Moi, j'en ai des dépendances à gérer. Et ça me prend, ça m'a pris 44 mégas de RAM. J'avoue que c'est un peu de RAM. Effectivement. mais 40 millisecondes au démarrage. Alors, je ne voudrais pas réinsister. C'est pas mal. Hello World, 44 mégas. 16 CPU. 32 gigas. 3 minutes. Mais formidable. Avec Webpack, j'aurais été curieux de voir parce que Webpack aussi, j'adore ce que vous faites. Webpack, ça bouffe. Non, qu'en toute honnêteté, le crate. En toute honnêteté ? Oui, Webpack, c'est le but. C'est pas la place ici. Ah bon ? Ah merde. Non, par contre, le NPM. Le NPM. Crates. Très bien. Formidable. Formidable. Il t'a pris ? Oui, il a fini. Il t'a pris combien de temps ? C'est qui les mauvaises langues ici ? Oui, il a fini. En général, il met le NPM, je dois reconnaître. Il met une petite minute. Ok. Ouais. Attends, il y a un jeu que j'aime bien sur NPM. Je ne sais pas si tu connais ce jeu. On n'a pas préparé ça. Alors, objection, votre honneur. cette pièce n'a pas été présentée à la Défense avant l'audience. Ce que j'aime bien sur NPM, c'est qu'on tape des trucs au hasard. C'est un jeu, je ne sais pas si vous connaissez, on tape des mots au hasard et en fait, on trouve qu'il y a tout le temps des paquets de JavaScript. Il y a tellement de bazar, il y a tellement n'importe quoi que tu tapes, je ne sais pas, brocoli. C'est un paquets de JavaScript. Oui. Tu tapes, tu en as marre, tu tapes carotte. Ah, je suis sûr qu'ils disent un paquets de JavaScript. Oui, mais... est-ce que c'est pas la force de JavaScript ? Mais c'est justement le sujet, c'est ce que j'allais dire, continue, continue. Voilà, et publié, il y a neuf ans, donc c'est que des trucs... Pote au feu, oui. Et si je cherche d'aube, tu crois qu'il va me sortir un package Maven ? Ah, si je tape Maven, ça tombe, ça marche. Attends, vous êtes capable d'avoir un Maven.js ? Oui, oui. Ah oui, non, mais JavaScript, c'est fou. C'est fou. C'est pas mal, ça, dis donc. Ça veut dire que même quand on n'aime pas Java, on peut faire du Java avec un wrappeur Maven dedans. On peut faire semblant. C'est quand on a honte au bureau, on dit non, je fais du JavaScript et en fait, c'est un wrappeur autour de Maven. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Je trouve que la salle n'est pas très bien équilibrée en attendant le reste. Il y a un peu trop de gens au centre. On peut rappeler que s'ils vous ont convaincu lors de... N'hésitez pas à prendre position. vous pouvez bouger. Au milieu, c'est la Suisse, mais on rappelle qu'à ma gauche, du coup, c'est Java. à ma droite. JS. Alors, il y a plus de return. On peut les enchaîner. Les gens qui sont convaincus vont ici. Très bien. Les gens vont ici. Comment ça ? C'est pas possible de rester là. Mais il n'y a pas cette siège. Ah, quelle merveille. La salle est trop petite et il y a beaucoup trop de gens en JavaScript. Non, mais là, c'est bon. Je sens que ça manque un peu d'argument technique. On va rappeler juste un petit peu pour ceux qui nous suivent en live que du coup, vous avez normalement un lien klaxoon sur lequel vous pouvez voter pour le meilleur troller, le meilleur uppercut et le meilleur clasheur. Et moi, j'avais quand même une petite question à poser sur JavaScript parce que pour l'instant, on ne l'a pas fait. J'ai droit à une deuxième objection, votre honneur ? Non, non, du tout. Et on va parler du typage. Ah, c'est quand même une grosse difficulté. Heureusement, Microsoft est là pour avoir fait TypeScript. Ah, le typage. Sinon, voilà, sans TypeScript. J'ai un à gauche, sans TypeScript, c'est pas possible. Et à la droite, on répond. Ah, j'aime beaucoup que vous ameniez ce sujet de TypeScript. Alors, le typage. On a ouvert le concours du troll ou pas ? Parce que je suis prêt là. Ah, bien sûr. Je suis chère. Je trouve très bien que quand tu cliques droit, tu ne puisses pas refactorer en JavaScript parce que ton idée ne comprend rien. C'est formidable. C'est un truc. C'est ça, le typage. Bon, alors, il y a eu plusieurs écoles de développement et dans les écoles initiales, on avait besoin d'un typage fort, marqué, consistant, parce qu'on compilait pendant des minutes entières, etc., avec des machines. Et puis, sont arrivés des langages, alors, on peut appeler ça permissif, mais c'est surtout des langages qui permettent de faire du typage à la volée, de la découverte de typage, etc., parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est fini, les bases de données relationnelles avec des schémas fixes, le type, il peut évoluer au moment du code, c'est important. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de typage qu'on est un mauvais développeur. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est les nazes qui ont besoin de barrières de typage si tu ne sais pas conduire et qu'on te met un autopilote, bon, ben voilà. Et du coup, on en arrive à TypeScript. Alors, spéciale dédicace à Microsoft. Bonjour, Microsoft. quand même, j'ai employé Microsoft. Bravo, Microsoft, merveille des merveilles, qui a donc inventé le TypeScript et qui l'a mis en avant pour tous les gens qui ont des problèmes. Et donc, ben voilà, on fait du JavaScript, on n'utilise pas toutes les fonctionnalités de JavaScript, bam, on prend TypeScript. Alors que la poésie, la poésie, la poésie de pouvoir découvrir un type, changer un type, vérifier le contenu d'un type, changer à la volée, etc., ben ça, c'est la merveille de JavaScript. Donc, ne vous enfermez pas dans le TypeScript quand même. Un TypeScript, c'est un peu easy, c'est un peu pour les beginners. En vrai. Donc, le typage, oui, le typage il faut des types dynamiques. Formidable. C'est l'amoureux du risque, c'est le Jonathan et Jennifer du code. Pour les vieux qui connaissent la référence. C'est pour les gens qui ont des couleurs de cheveux comme ça, Jonathan et Jennifer. Oui, oui, pour des gens de Java, quoi, en fait. Pour le typage faible, Julien, c'est vrai que avoir une idée qui ne prend rien de ce que je fais, j'adore. Avoir la surprise, c'est amusant. tu pars en prod, la surprise, ça marche, ça ne marche pas, on ne sait pas. Quelle merveille, la surprise. C'est extraordinaire. Effectivement, après, tu stockes ça dans un MongoDB qui accepte n'importe quoi. Je trouve que tu fais une petite fixette sur Mongo. Entre MongoDB et Dev Nul, c'est vrai pareil en termes de stockage pour moi. C'est deux méthodes de stockage qui reviennent en même. C'est facile de faire un truc rapide qui ne marche pas. C'est facile de faire un truc rapide qui marche bien ? Ça dépend du développeur. Moi, j'aime bien avoir un langage, une idée qui m'aide et surtout qui m'aide sur le long terme. Tu vois, la refactorie. Il faut avoir un code qui, dans le long terme, fonctionne. C'est pas beau, mais on revient aux personnes qui ont besoin d'assistance. Voilà. Je comprends, c'est un truc de jeune en SS2i, comme ça, on te rappelle tout le temps que ça ne marche plus. Tu ne reviens. Ça ne se dit plus les SS2i d'ailleurs. On dit USN. Ah oui, pareil. Merci. Voilà. Et si on fait un petit point score, du coup, les JavaScript, vous êtes chauds ? Ouais ! Côté Java ? Ouais ! On enchaîne tout de suite avec la prochaine section qui est « Je change d'avis, là, messieurs, je vais vous demander l'impossible. Petit jingle. » Ah, on n'a pas le petit jingle ? Bon, tant pis, c'est pas grave. Écoutez, je vais commencer par citer Winston Churchill qui nous disait « Tout le monde peut retourner sa veste, mais il me faut une certaine adresse pour la remettre à l'endroit. » Je vais vous demander l'impossible, messieurs. On va commencer par toi, Julien. Je vais te demander d'imaginer que JavaScript c'est ton langage favori. Qu'est-ce que tu aimes dans ce langage ? Ah, alors moi, il y a une jeune, si on peut juste switcher sur mon écran. Ah oui ? Moi, vous savez, je fais ça à côté, je fais du jipster. C'est un générateur du code Jérôme qui clodait moi, javascript. Donc en fait, du javascript, j'en fais tout le temps. Non, il y a un avantage, il y a un avantage, c'est vrai, c'est grâce à ça qu'on a plein de contributeurs. Alors, c'est l'avantage du désavantage de tout à l'heure. Comme n'importe qui peut coder n'importe comment très vite, on a pu attirer comme ça plein de contributeurs. Et grâce à ça, comme c'est un projet d'open source, ça a bien fonctionné. On l'aurait codé en Java ou en Go ou en Rust ou je ne sais quel langage moderne où il y a moins de gens qui contribuent et où c'est plus dur de rentrer dedans, on n'aurait pas eu autant de monde. Donc, j'irais plutôt ce qui est open source, avoir des contributions faciles, à JavaScript, ça marche très très bien. Bon, après, effectivement, on a une CACD qui tue des ours, forcément, parce que c'est horrible. Mais, après, ça consomme des ressources azures. Ça marche. Donc, vraiment, l'aspect communautaire. L'aspect communautaire, l'aspect, on tape n'importe quoi, il y a quelqu'un qui l'a déjà codé. Alors, peut-être mal, peut-être avec des mises à jour tous les... des mises à jour transitives, la cinquième transition, le mec, il a mis à jour et ça pète, ça nous arrive. Mais, effectivement, il y a une grande communauté, il y a plein de gens qui sont là. parce que les gens de JavaScript sont plus sympas, ils mettent plus d'étoiles, franchement. Quand on compare des projets équivalents, les gens, ils disent, ah tiens, j'ai un hipster, ça marche que, vous avez plus d'étoiles. En fait, c'est aussi parce que les gens de JavaScript mettent plus facilement des étoiles. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont plus communautaires, plus sympas. Ça marche. Il faut l'avouer. Et sympa. On confirme du côté JS ? Bonne communauté. Pierre ? Retournez ma veste. Pierre, tu retournes ta veste ? Jamais, mais peut-être... Java devient ton langage favori. Alors... Pourquoi ? Parce que les gens de JavaScript sont sympas, c'est vrai. Mais les gens de Java sont professionnels. Après, j'irais me savonner la bouche. Alors, les gens qui font du Java sont des grands professionnels. Et... Alors, il y en a qui se moquent, tu vois, sur le côté de l'âge, de l'ancienneté, etc. Moi, je dis la sagesse. La sagesse, l'expérience, les vrais projets de production. Donc, oui, mettre des stars, tout ça, vous êtes mignons chez JavaScript. Mais en réalité, ce qui va compter, c'est la robustesse du code, la réutilisabilité du code. Et en fait, en Java, ce sont les fondations de Java. Les fondations de Java, c'est justement de pouvoir utiliser cette philosophie-là de la rendre professionnelle, de la rendre réutilisable et de ne pas céder aux sirènes, de la coulitude, de la coulatitude, etc. La réalité, c'est que derrière, on a de la vraie prod à mettre en place. Et donc, on ne rigole pas avec un langage... Alors... Vraiment, il va falloir que je me lave la bouche, moi. Avec, par exemple, tous ces systèmes de typage, là, par exemple. Moi, je ne comprends pas. On peut écrire n'importe quoi. Voilà. N'importe quoi. Alors qu'avec un système fortement typé, avec des vérifications, le fait de pouvoir compiler... Alors, la compilation, c'est important. C'est important, la compilation. Tu vois, on va faire la blague du monsieur et madame et une thème coupe à l'heure. Nous avons deux politiciens aujourd'hui. Important, compilation. Pourquoi ? Parce que quand on va mettre dans les chaînes de CI-CD, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai, quand on parle de... Ah là là, quand on parle de DevOps, de CI-CD, etc., on met toujours du JavaScript, même du PHP, des fois. Même du PHP. Alors que dans le Java, justement, grâce à ces systèmes de compilation... Et bien là, on va avoir un système qui est stable. Un vrai système stable. Et la communauté, elle existe en Java. Voilà. Elle est un peu moins shiny, elle est un peu moins funky, et tout ça, mais en vrai, elle existe. Et c'est une vraie communauté de professionnels. Parce que l'entreprise a... Comment dire ? a accepté Java en son sein depuis maintenant quelques années, et c'est important. Et donc, grâce à l'entreprise, c'est l'entreprise le moteur de l'innovation. Je me lave la bouche, maintenant. Et donc... C'est dur, quand même. Et donc, Java, c'est quand même un langage qui est le gage de la stabilité, de l'évolution, du suivi, de la TMA. Qui a déjà fait de la TMA dans sa vie ? Hein ? La TMA. Finalement, pas comme ça. Non, mais c'est vrai que depuis qu'on a préparé nos démos, il y a une semaine, toi, tu as eu trois nos frameworks que ça sort sorti, moi, je suis toujours sur Spring Boot. Quand même, ça crée différence. Eh oui, la TMA. Vas-y, vas-y. Ah ouais, t'es aimé en JavaScript. On va s'agresser à la sortie. Voilà, formidable. Java. Java, formidable. Java, formidable. OK. Ça marche. Tu as réussi à me convaincre ? Je vais en faire un peu. Promet. Les mises à jour Java, du coup, ça se passe comment maintenant ? Pour ceux qui auraient déjà fait du Java, il y a des gens qui ont déjà fait du Java il y a quatre ans, qui ont rash quit ou passé à JavaScript et... OK. Sur lequel vous avez complètement arrêté sur les quatre dernières années ? OK. S'il paraît que ça a pas mal changé en quatre ans ? Ah oui, alors comparé à JavaScript, alors déjà, nous, on a des mises à jour tous les six mois maintenant et avec des nouvelles fonctionnalités qui sont importantes à chaque nouvelle version. On a même plusieurs JDK, dont un fait par Microsoft, par mes collègues, quand même, c'est pas rien. Donc aujourd'hui en Java, on a plusieurs JVM et des mises à jour tous les six mois, donc c'est rapide, ça évolue même très vite. Là, on a en Java 18. Comparé à JavaScript, je ne sais pas quand, Google a fait sa dernière version de, je sais quoi, V8. C'est toujours V8 d'ailleurs. Mais je n'ai que faire de vos sarcasmes. Il a suffit que tu dises, il y a plusieurs JDK. Bam ! Perdu. Ah, la portabilité, tout ça, parce que tous les JDK sont les mêmes. Oui, si, si. Alors, pas tout à fait ça, mais en fait, là, la classe est un peu différente. Contrairement à JavaScript, il n'y a pas gros de standard ou Google fait je ne sais quoi, mais on ne sait même pas. Reste avec tes JDK. Voilà, nous, nous, c'est standardisé. Voilà, ça, c'est une grosse différence. Et en effet, j'ai entendu tout à l'heure ici, c'est quelqu'un qui a fait du Java il y a quelques années à Rashkit. Moi, il y a 20 ans. Ah oui, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Et c'était déjà l'histoire des JVM différentes. Moi, je faisais du JavaScript il y a 20 ans. J'ai fait du LiveWire, là, du JavaScript côté serveur. Netscape. C'était où, là ? Ça, c'était avant. C'était avant ? Oui, on n'en parle pas qu'avant notre JS, il y avait déjà un truc. Mais alors là, même moi, je n'ai pas connu. J'aurais dû mal arbitrer quelque chose là-dessus. Et du coup, je vous propose qu'on passe aux questions. Et avant ça, petite synthèse, je pense qu'on peut se réconcilier quand même, se dire que chaque projet a peut-être sa techno. Est-ce qu'on peut arriver à une petite conclusion comme ça ? Se dire que tout dépend de la taille, peut-être de l'envergure du projet éventuellement ? Plus le projet est important, plus c'est valable pour JavaScript. OK. Ça marche ? C'est pas ça qui fait l'idée ? En tout cas, on peut toujours se réconcilier en disant que du Java, du JavaScript, faites un petit peu ce que vous voulez en fonction des habitudes tant que vous ne touchez pas à PHP. Vous n'avez dit pas de gros mots. Je pense qu'on essaiera. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Et si oui, du coup, il va falloir qu'on vous passe un micro. Oui, on a une question juste là. Ouh là là. Question pour Julien. Comment on fait pour désinstaller Java sur sa machine ? Ah ! Ça a tendance à rester ? Je n'ai pas de réponse spéciale. Non, c'est comme... Alors, tu as plein d'installateurs dans moi, mais attends, moi j'installe avec SDKman comme plein de gens. Enfin, c'est comme JavaScript. Il y a des systèmes aussi pour changer de JVM, changer de version comme sur... Comment ça s'appelle ? En JavaScript ? C'est NPX ? Je ne sais plus. Il y a NVM, il y a N, NVM, il y en a quelques-uns. Non, c'est la même chose. Tout ça, c'est... C'est accessible avec NPM. Tout ça, c'est... Grande simplicité. OK. Donc, ça copie beaucoup. Un seul point. Ah bah oui, mais JavaScript, ils ont juste copié. Pour ça, ils sont arrivés six mois après avec le même nom. Un truc... JavaScript, ils ont copié. D'ailleurs, dans la salle, rapidement... Il y en a un autre qui doit se laver la bouche aussi à la fin. D'ailleurs, dans la salle qui a déjà été contacté par un recruteur alors que vous faites du JavaScript en vous proposant un projet Java. C'est l'inverse. Ils considérant que c'est génial. Ou l'inverse. Des bisous à eux. On espère que... Des bisous aux recruteurs, surtout. On espère qu'ils mettront à jour leur algo. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'on a réussi à vous endormir ? Ah bah non, j'espère pas. On a une question là juste au milieu. Et dans le chat aussi, je ne sais pas si on peut relayer les questions. Si vous faites comment, il faut connecter une base de données avec des transactions ou des fonds, javascript, c'est horrible. Vous n'avez pas d'ORM, il n'y a rien. Attendez. Le sujet de l'ORM, on va l'adresser juste après. Pose ta question. On est bon. Ta question là-bas. Un ORM non typé, ça va être n'importe quoi. Juste une petite question. Combien ça a coûté votre petite démo en machine virtuelle ? Ah bah 16 CPU, 32 gigas. Ah bah ouais, toi ? Non, parce que concrètement, on vient faire une démo chez un client, on lui propose le truc et tout. C'est beau, mais c'est mieux dans ma poche que... Ah non, alors moi, je pouvais faire la démo en local, bien sûr, ça marche aussi en local. Ah bah 12 minutes. Après, moi tant qu'à faire des... Non, ça prenait 5-6 minutes. Mais bon, on avait dit... Oui, on voulait écourter. On voulait écourter au maximum. Après, Graalven, c'est quand le projet grossit, au bout d'un moment, c'est vrai que ça devient balèze. Moi, j'aime bien développer maintenant sur Codespaces parce que c'est virtuel. Donc, ça marche par touche. Je savais qu'en bougeant, ça marcherait, que ça serait rapide. Codespaces, aujourd'hui, si vous l'utilisez sur GitHub, il y a des machines virtuelles. Je pense qu'elles sont gratuites aujourd'hui. Je ne sais pas combien ça coûtera après. Mais par défaut, ça doit être 2 CPU et je ne sais plus combien de RAM. Ça, c'est suffisant pour bosser. Après, on paye à l'usage. Et elles s'endortent. C'est pour ça que je suis tout en train de cliquer tout à l'heure. Elles s'endortent au bout de 30 minutes d'inutilité pour ne pas consommer trop. Donc, c'est assez efficace. Moi, j'aime bien. C'est green. J'allais dire, pour des projets open source qui ont de l'argent, moi, c'est ce qui m'intéresse dessus. Pour les gens qui vont de j'ai la script, moi, ce que j'aime bien, c'est que justement, quelqu'un qui veut contribuer à Jipster, il faut qu'il ait NPM, machin, le mec, il galère, il n'arrive pas à tout installer. Mon idée, c'est de lui filer des machines virtuelles toutes faites, que le projet paye. Donc là, effectivement, il y a une question d'argent. Après, comme c'est une simplicité pour développer et qui est la meilleure machine que son poste, l'un dans l'autre, je pense que pour un projet open source, c'est pas mal. Après, effectivement, on paye à l'usage et ça s'arrête au bout de 30 minutes. Donc, il y a un coût. Moi, je ne paye pas, je suis Microsoft. Très, très, très bonne parenthèse. Un peu marketing, mais c'est le moment d'en parler. En effet, CodeSpaces, c'est génial. C'est le monsieur qui vous a la question. Pour le coup, on est d'accord. Moi, j'ai un CodeSpaces. CodeSpaces, c'est génial pour ça. On a des environnements qu'on peut photocopier, multiplier, spécialiser, et compagnie. Pour le moment, qui sont gratuits puisqu'on est encore en phase montante, mais qui ne coûteront pas très cher. Le but, justement, des CodeSpaces, c'est de pouvoir faciliter la vie des développeurs, des chefs de projets ou des organisateurs de développeurs et de pouvoir donner des postes super faciles. Donc, ça coûte moins cher parce que les postes sont industrialisés, etc. C'est une première chose. Et la deuxième chose, en effet, les postes sont auto-éteints. Donc, même si on a besoin de grosses machines pour compiler en dehors de la blague, on a des environnements qui, pour le coup, ne coûtent pas si cher et coûtent peut-être moins cher que des stations de dev qu'on va être obligé de faire importantes et imposantes parce que dedans, on va mettre des conteneurs pour avoir des environnements différents, etc. Donc là, désolé, je fais un peu de marketing pour Microsoft, mais c'est une très bonne approche même si, pour certains langages, on est obligé de faire des dimensions un peu plus importantes. Ok. En tout cas, on vous encourage, effectivement, si vous ne connaissiez pas, à aller regarder. Si vous mettez un projet comme celui-là, sur code, au lieu de cloner, ça, c'est ce qu'on a d'habitude. Au lieu de cloner, moi, je prends un code spécis et ça me l'ouvre et ça me l'ouvre localement, même dans mon navigateur. Comme je n'étais pas sûr que tout fonctionne ici. Voilà. Il y avait un filet de sécurité. C'était mon filet de sécurité. Ok, ça marche. On va clore les votes. Est-ce que tu as des mots qui n'auraient pas marché n'importe où, peut-être ? Mais bien sûr que oui. Monsieur. Quelle que soit la réponse, c'est bien sûr que oui. On va clore les votes et on va demander à la salle de participer un petit peu. Je voudrais que vous... Carvasse-ré ! Carvasse-ré ! Carvasse-ré ! Carvasse-ré ! Oh là 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 ! Carvasse-ré ! Non, 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 on ne va pas le faire comme ça. Je vais vous demander tout simplement de crier le prénom, un nom qu'on rappelle, Pierre, Julien, pour le meilleur trolleur. Pierre ! Je crois que c'est sans appel. Le meilleur uppercut. Julien ! Ok. Et le meilleur clasheur ? Pierre ! Qui a gagné ? Oh là 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 ! Du côté de Klaxoon, c'est cohérent avec ce qui avait été voté ? Klaxoon, nous avions meilleur troll, Pierre, meilleur uppercut, Pierre, et meilleur clasheur, Pierre ! C'est bien de faire des blagues de papa-amant. Bon, très bien. On se parlera après pour le prochain truc, c'est bon. C'est bien de faire des blagues de papa-maman, tout ça, des blagues de MongoDB. Hé, MongoDB, tout ça, ouais, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. On parle ORM rapidement, à une minute. Oh là là ! Alors, je n'ai qu'un seul mot à redire, ORM. ORM, Java, c'est un gros mot, je suis désolé. Ibernet. C'est vrai que ça s'applique. Rien, je ne rajoute rien de plus. Ah ! Non, moi, tout ce que j'ai à dire, on n'a pas, je voulais faire une démo avec Ibernet, parce que Spring Data, ça me prenait deux lignes. Ouais, tu pouvais faire une démo avec Ibernet, avec le SQL, le machin, ça prenait tout. Ouais, ça prenait au moins 15 minutes, quoi. Après, effectivement, avec MongoDB, il va falloir qu'on cause, parce qu'il y a un sujet autour de MongoDB. Tu connais la blague du DBA qui va dans un bar MongoDB ? Il est sorti parce qu'il n'y a pas de table. On applaudit. Eh bien, ça marche. Donc, on arrive bientôt à la fin de ce clash. Mais avant de nous quitter, je voudrais rappeler quand même que le clash, c'est tous les mois que vous pouvez nous retrouver sur YouTube et que le prochain opposera le Green IT avec Kubernetes. Alors, dit comme ça, je vais laisser un petit peu le teasing, parce que dit comme ça, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais il y a un gros fond derrière. En gros, c'est prouvé qu'on peut faire du Kubernetes un peu green malgré tout et ne pas laisser ces pods allumés tout le temps, par exemple. En tout cas, ce sera le 21 juin, du coup, de 12h à 13h30. Et je tenais, du coup, à remercier toutes les équipes et leur gars, en fait, du clash. C'était vraiment très cool. Je pense qu'on peut applaudir Alexia pour tout ça. J'espère, en tout cas, que le format hybride vous aura plu parce qu'on rappelle qu'en temps normal, nous sommes en live. En tout cas, pour nous, je pense que c'était super cool de faire cette conf. Un grand merci à vous. Un grand merci à Microsoft Build de nous avoir invités. Et puis, voilà. On va se quitter là-dessus. C'est formidable. Ça va être bientôt l'heure pour les gens qui sont en local d'aller manger. Vous avez des buffets qui sont dressés à l'extérieur et pour les gens qui sont en ligne puisqu'ils sont encore en ligne pendant une petite minute, n'oubliez pas justement la Connect Zone. Pensez bien à mettre dans votre Connect Zone les talks auxquels vous voudriez participer et regarder tout le contenu qui est disponible en local et dans la Connect Zone. En tout cas, merci beaucoup à tous. On a passé un super moment. Java a perdu, c'est dommage. C'est malheureux ? Désolé. Merci à tous. Merci à Pierre pour ta mauvaise foi. Merci beaucoup à Pierre. Merci beaucoup à Julien. C'était vraiment très bon. Et continuez cette super journée. On vous souhaite un bon Microsoft Build. Merci. Merci à tous. Attention avec ça. On peut se baisser. Tiens.